Et salut les gens c'est Venduit nous on se retrouve pour poursuivre l'aventure sur The Witcher 3 Et nous allons donc poursuivre la quête principale puisque maintenant on a quasiment plus rien à faire ici Et j'espérais retrouver le marchand ici, ah par contre il y a encore les appels qui ont repop Donc ça c'est bon à prendre Je vais profiter tout simplement de Non je peux pas ? Ah ok peut-être que je peux pas Par contre là il y en a aussi Non ça veut pas Réfléchis Non ils veulent vraiment pas Bon tant pis Range ta torche Tant pis tant pis puisque de toute façon c'est juste à côté du village l'action Ou alors on fera une vente globale à la fin Je ne sais pas Le GPS est paumé Bon alors on va aller faire la quête J'irai vendre tout mon bordel plus tard Avance mais pourquoi tu t'arrêtes ? Alors il y a très certainement dans toutes les bâtisses abandonnées que j'ai pu croiser des choses Maintenant je vais pas non plus m'arrêter partout Il est paumé T'es complètement paumé là Voilà c'est ici Il y a quelqu'un Doit d'être parti chasser Ah La piste est encore fraîche Mislav vient de partir Oh bah ça va il doit pas de bien loin alors Il suffit de suivre la piste Alors il est où le gaillard Ah il est là Salut Vous êtes Mislav Chut Vous avez entendu Ouais C'est des chiens Des chiens sauvages Ouais Encore plus dangereux que les lous Des chiens plus dangereux que des lous Ça m'étonnerait Mais c'est pourtant vrai Vous savez pourquoi ? Non mais vous allez me le dire Les lous chassent pour manger Mais les chiens sauvages Ils tuent pour le plaisir Tout comme les humains Ouais Ils ont appris beaucoup de choses des humains En particulier la cruauté Hum À militer Où avez-vous trouvé les nils gardiens tués par le griffon ? Chacun son truc hein Au niveau de la chasse Ah je vois Vous êtes un sorceleur Une fameux tueur de monstres Dont on cause dans le village Oui Sans doute en tout cas Alors on est deux Mais je pense que c'est de moi comparé Je veux d'abord m'occuper de ces clébards Vous voulez bien m'aider ? Enfin Si vous n'avez pas peur d'abîmer vos belles lames en argent Alors pour des chiens c'est pas la lame en argent que j'utilise D'accord Donc non effectivement j'ai pas peur de l'abîmer Lui non mais les chiens Suivez moi et ne le faites plus à bruit Ça fait longtemps que ces chiens posent problème ? Depuis le début de la guerre Les soldats tuent les hommes Violent les femmes Bouffent les vaches Mais les chiens Ils se prennent un coup de pied tout au plus Sans personne pour s'occuper d'eux Ils se regroupent en meutes Ils sont maigres, affamés et malades Mais ils refusent de crever Ils sont malins, plus malins que des renards Et par dessus tout Ils détendent Trop tard Ils ont encore frappé Moi aussi je vais frapper C'est des vieux chiens tout pourris C'est vrai que mon Sinkoin ayant une plus grosse intensité C'est plutôt facile en fait En vérité c'est même très efficace Alors qu'est-ce que c'était à me dire maintenant Il s'est fait bouffer le gars Il vient de dire son nom Je sais pas ce que oui Avant quoi ? Avant qu'ils me chassent du village Qu'est-ce que vous avez fait ? Rien Mais je suis un monstre paraît-il Désolé mais j'ai pas envie d'en parler Ok ok Très bien Je n'insiste pas Bon Vous pouvez me montrer l'endroit Où vous avez trouvé les mille gardiens Que savez-vous sur le bâtiment ? Pas grand chose Oh je suis passé niveau 3 Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui disaient comme toi Avant de se faire bouffer Alors montée de niveau Ah ouais mais j'ai toujours pas débloqué d'autres choses Donc on va garder ça tranquillou sous le coude Encore un niveau avant que je débloquais un nouvel emplacement On va courir un peu Allez Montre-moi que t'es un sprinter Montre-moi que tu connais la forêt Allez t'es un gagnant Ah c'est là Je suppose que c'est l'arnier Il y avait un corps là-bas près de la souche Et un autre pendu à une branche Avec les boyaux qui pendaient jusqu'au sol Bon appétit Soyez prudent Non sans deck Ça va aller Ce n'est pas le premier griffon que j'affronte Mais le dernier j'imagine J'espère pour vous Bonne chasse J'espère pour toi surtout Les Nilgardiens célébraient leur victoire Et le griffon est venu gâcher la fête Le sol est noir Gorgé de sang Ah ils ont été bouffés sur place Un campement J'entends des bruits Il y a des loups Ou encore des chiens Pas bien Là il y a des traces Ces empreintes sont plus anciennes Et plus profondes Des hommes en armure lourde Sans doute des Nilgardiens La piste vient ici Et il y a des petites caisses Ici à ramasser Du tissu Et des soussous Avec des outils pour réparer Bon je suppose que c'est en face Là C'était quoi ça Monte quoi Et bah heureusement qu'il s'accrochait Oh c'est bien dégueu Désol Le putain de quelques mois Chevaux Chien Humain Pas de jaloux Voilà il y en a pour tout le monde Oh le nid Il y a quelque chose dans le nid Ouais il y a de la thune dans le nid Brûlé Seuls des humains ont pu faire ça Je vois je vois Comme un air de vengeance Un gros griffon là quand même Une femelle D'après les larves sur sa carcasse Elle est morte depuis au moins une semaine L'autre griffon est sans doute un mâle Alors c'est parti Place à l'expert maintenant Les détails Des entailles profondes sur tout le corps Et pas une goutte de sang sur le bec et les griffes Elle ne s'est pas défendue Ils ont dû la surprendre dans son sommeil D'après l'usure du bec et les poils gris dans la fourrure Elle devait avoir 10 ou 12 ans Les griffons s'accouplent pour la vie Le mâle doit avoir à peu près le même âge Rachid épais Pointe dense C'est un griffon royal Merci beaucoup Voilà pourquoi le mâle était aussi agressif Il a commencé par chasser les mille gardiens dans la forêt Avant de s'attaquer au reste de la région C'est ça quoi C'est la grosse vengeance Il faut que je parle à les émirs Ah j'ai un Un site d'énergie Ah oui on était pas loin en fait Quand on est passé dans les visages précédents Fort bien Donc on a presque fini Il ne nous reste plus que ça Mais ça j'irai plus tard Puisque à un moment donné Il va bien falloir qu'on vienne rendre notre prime Donc j'ai vraiment le dernier truc que j'irai visité Et on va aller Donc Prendre visite à notre ami Oui zémir Qui cela coule douce Depuis le début Je veux dire le mec il devait penser ne plaît Bon voilà ça prend pas des jours non plus quoi Normalement il y a un panneau pas loin Voilà il est là Je me suis pas du tout pété la gueule Non non Hop là j'ai passé le panneau Ici du coup Ah puis du coup je vais passer juste à côté du marchand J'ai en profité Hein m'en voudrais pas Toujours le delà de jeun Hey coucou Enfin j'espère que t'en as encore Parce que depuis le temps que je te vends des trucs Alors je te vends ça 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 Et ça T'as plus beaucoup de sous quand même Je vais te vendre aussi les bouquins qui servent à rien Et je te vends Et c'est vrai je voulais voir ce qu'on pouvait en faire ça Ou faire des montées pour obtenir des composants d'artisanat Je pense qu'il y a moyen d'obtenir des petites fleurs sympathiques Au revoir Donc pour l'instant Genie n'y touche pas Donc pour l'instant Genie n'y touche pas Et toi loups blancs Et toi loups gris C'est un mâle qui avait fait son nid dans le bois vulpin Et oui c'est toujours comme ça Et on a j'ai donc des petites plantes L'odeur est assez puissante Ça devrait fonctionner J'ai l'air bien mieux qu'il pécrit quand même non ? Oh c'est bien vrai ça Je t'appelle le jour où tu as poursuivi un zègle Jusque dans un tas d'ordures à Trétogor Tu t'es savonné pendant une journée pour faire partir l'odeur Bah normal quoi On va pas continuer à puer toute la journée quoi Tout est prêt On peut commencer quand tu veux Jusqu'à la fin des siens Bon bah allons-y Je suis prêt Ça ne sert à rien d'attendre Allons trouver un endroit pour lui tendre un piège J'ai déjà trouvé Un petit bosquet isolé près des champs De l'autre côté de la rivière C'est moi ou il y a un défaut sur son épée ? Parfait On se retrouve là-bas J'ai l'impression que l'épée était pas tout à fait dans le fourreau Vous me direz ce que vous en pensez Moi je peux pas revenir en arrière mais je regarderai au niveau de la vidéo Alors je suis pas tout à fait prêt en vérité Des notes à vendre Ah non pas Assassin's Creed encore Je vais juste aiguiser mes lames J'aimerais bien que tu me démontes des trucs surtout Pour que je vois un petit peu Allez démontre moi ça J'ai également des fibres Et bah voilà des fibres ça va c'est utile Je lui fais démonter les différents pots que j'ai pu ramasser Je pense que ça vous l'aviez compris Alors Ok j'ai plus rien de tout pourri à vendre à part les notes Les fameuses notes Qui sont où Elles sont où les notes Ouais il y a un petit souci là Adieu Où est-ce que Je les ai ramassées je suis pas fou Elles sont pas là Elles sont pas là Ok bon bah C'était des notes magiques Elles ont disparu Soyez pas méchants comme ça avec votre fils monsieur Ça c'est des piss en lit On s'en fiche Oh des champignons Je sais toujours pas à quoi ça sert Mais c'est pas grave je prends Et voilà J'ai suffisamment récolté de choses Allez go Viens le canasson Allez sablette Viens là sablette Allez On va aller tendre un piège Un griffon Et ce sera Une bonne journée de chasse Alors mon cheval ne servira pas d'appât Je préfère prévenir tout de suite Un ruisseau Des champs de blé Quel endroit charmant Idéal pour une embuscade Tu as affaire à un expert Ah non c'est juste son épée Qui est faite comme ça Avec un truc solou Allons-y Le vent est favorable Le griffon n'aura aucun mal à sentir la part Tout à fait Tout à fait On va se cacher à l'ombre de ses boulots Ils sont dégueulasses J'aime pas trop Ça va pas du tout la couleur avec Enfin bref Il va falloir masquer les traces De notre passage En parlant d'hiver Et d'hivernation Tu connais Mon cheval va faire bouffer Enfuis-toi bled Mais t'es con quoi Entre un mouton empaillé Et un cheval bien dodu A votre avis Il va choisir quoi A grand coup d'épée Et si il y a un costume Une arpalette Ah bah Ok quoi Alors comme ça Tu joues aux cartes Tiens tiens Pendant que moi Je me fais chier Et surtout Je me suis tapé Tout un tas de trucs là Et toi tu joues aux cartes Tranquille ou pas Oui effectivement Il n'y a rien à bouffer Question Est-ce que j'ai un truc là-dessus Ah et j'ai débloqué Pas mal de choses Des ogroïdes Ok Des spectres Attendez Créature hybride Ah oui voilà C'était ça Alors ruche Huile contre les hybrides Je ne l'ai pas Et hard Hard Ça Attendez Ce n'est pas du tout Ce que je voulais faire En fait Reviens Je te mets des petits coups D'arbalètes Là Ouh Je t'ai calmé au sol Là Je vais peut-être me remettre Un petit coup de coine Quand même Tu n'as rien vu Tu n'as rien vu Je voulais lui mettre Un petit coup d'arbalètes Et qu'est-ce qui m'arrive Ah bah il est toujours là Mon choual Ça te calme ça Ça a l'air de bien le calmer Effectivement Il est plus que vif Ouch Je suis trop vieux Pour ces conneries Au sol Ouh Alors celui-là Tu ne l'as pas volé C'est tout ce que tu sais faire Sale-té Eh Je ne lève pas S'enfuir Bah il était mignon Go Ablette A la chasse Où est-ce qu'il va comme ça C'est bon C'est bon Il s'est arrêté Je pense qu'il vaut mieux que je descende De là Voilà Merci Ablette Mais pas aussi violemment S'il te plaît Et la prochaine fois Oh pfff Oh pfff Comment il m'a foncé dedans Ok t'es vénère T'es vénère J'ai bien compris Heureusement que j'ai le bouclier Ouch Ouh C'est quoi ça Non 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 C'est bon On va mettre un petit coup de bouclier Allez viens Viens te battre Ouch Et voilà Victoire Un petit griffon quoi Pas mal C'est une bonne journée qui se conclut comme ça Attends j'ai tout fait mec Par exemple Ton attaque verticale On la voit venir de vous Mais On verra ça plus tard Apporte la tête du griffon aux escadrons noirs Moi je vais préparer les chevaux Bah tu vas encore faire le truc tranquille quoi Ok on a tout ramassé Plein de composants quoi Oh on lui a arraché la tête quoi Du coup mon autre trophée il est parti là 5% d'exp Oh je pourrais le revendre très très cher Et ça ça fait quoi ? 10% de chance de démembrement Je suppose que oui d'accord C'est bien Pas mal de petites choses Tout ça qui devrait nous servir un jour J'en suis à combien au fait de mon poids 18 sur 90 Oh ça va je peux encore transporter plein de trucs Et donc là il faut que je fasse quoi ? Je vous aille ramener ma prime Tout à fait Et avant on va aller faire ça On a encore un peu de temps sur l'épisode Donc on va en profiter Je vais venir améliorer mon signe ici Tant que j'y suis Voilà Ça devrait pouvoir nous aider Quand on va aller affronter Ce que vous allez voir Pardon pardon C'est bon Ah je peux quand même le défoncer à coups d'arbalète. Aïe je suis en train de me faire défoncer en fait faut que je fasse gaffe non ne m'attrape pas mais qu'en panique aïe lâche moi non c'est pas ça que je voulais faire. Aïe. Tire 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 pfou 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 oh my god pfou bah l'arbalète heureusement qu'elle est là. C'est quoi ça c'est encore du nerfrin du coup ça me sert plus. Aïe. Vite 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 ouais c'est bon c'est bon arrête arrête de tirer. Oh t'es sérieux c'était juste ça. Je sais pas si vous avez vu mais il y avait rien derrière. C'était que de la merde. Ah cette frayeur pour rien. Alors je sais qu'en vidéo le jeu est un peu plus sombre que moi je ne l'ai. Donc du coup j'espère que vous avez quand même pu voir à peu près ce qui s'est passé. Et je peux vraiment rien utiliser par l'arbalète en étant sous l'eau quoi. Ça c'est. Là par contre il y a un coffre. Oui avec des choses beaucoup plus intéressantes. Ça c'était le vrai trésor. Et quoi qu'il en soit écoutez juste avant de poursuivre l'aventure. Et bien je vais mettre fin de l'épisode. Et oui. Alors on ira valider donc juste après la prime etc. Puis on continuera. Donc là on a vraiment validé toute la carte. On vérifie mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus de point d'interrogation. Alors peut-être qu'il y a des quêtes un peu cachées quelque part je ne sais pas. En tout cas il n'y a plus de point d'interrogation on a tout vu. Donc c'est nickel pour nous continuer. Et je vous invite du coup à vous abonner à la chaîne si jamais ce n'est pas déjà fait. Et que vous voulez suivre la progression. A mettre un petit pouce bleu. Pour moi à m'aider au référencement. Et n'hésitez pas aussi à participer dans les commentaires. Et sur ce je vous dis à très bientôt dans de nouveaux épisodes. Allez ciao !